Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 énormément. Encore une fois la merrière. Et là, il est branlé. Oh, attention. Et là, on va passer en mode attaque. Au corps. On revient à la tête avec la gauche. Le crochet de gauche. Éric en parfait contrôle du combat. Et on peut voir, Chica est très craintif maintenant. Mais Éric doit se méfier. Un seul coup de poing peut faire la différence. Et c'est le jab. Il revient toujours avec le jab. Il tient complètement Chica en déséquilibre. Et voilà. Une droite. Enchaînée avec un crochet de gauche. Et là, Chica aura besoin d'un coup explosif pour revenir dans ce round. Parce que là, pour l'instant, encore une fois, c'est un round qui appartient à Éric. Éric ne se contente pas de gagner le round, lui. Il met beaucoup de pression. Il voudrait même, si c'est possible, arrêter Chica. Encore une fois, à l'upper cut, vous avez vu le menton qui a été touché à deux reprises sur la dernière séquence. Excellent round d'Éric jusqu'à maintenant, ce septième round. Et même Chica est obligée de retenir maintenant. Elle souffre énormément. Ah bien voilà, on a droit à tout un spectacle, encore une fois. Là-dessus, on va s'arrêter. C'est la fête du septième round. On est de retour, Bernard. C'est le septième round. Huitième round, pardon. Le septième est complété. Alors déjà, huitième round. Oui, c'est ça. Éric a complètement dominé le septième. Ça va vraiment bien pour lui. Et Chica devra réagir. Et là, ça devient de plus en plus difficile plus le combat avance, moins il est actif. On a eu un tableau tout à l'heure qui nous l'a démontré. Mais on est en mesure de constater qu'Éric est en contrôle total de la situation. Et là, on franchit l'étape avec le huitième round, en quelque sorte. Pour Chica, ça devient de plus en plus compliqué pendant qu'on voit justement 10 secondes coups sur la cible pour Chica. 35 pour Lucas. Donc, Lucas a pris le contrôle parfait du combat. Lui est confiant. Et là, maintenant, il peut même penser éventuellement peut-être l'arrêter à ce moment-là du combat avec les coups solides qu'il envoie sur la cible. Chica est doté d'une bonne mâchoire. Absolument, parce que les coups portés par Éric, là, une porte, croyez-en assurée. Encore un fois, on a vu le crochet de gauche. Et la main arrière toujours prête, évidemment, à frapper. Encore un fois, vous avez vu cette main droite, là. Très rapide. La main arrière d'Éric est constamment sur la cible. Et le transfert de poids est bon. Et l'impact est majeur sur Chica. Chica, qui, lui, a remporté quelques belles victoires en 99, en 2000, quand il a commencé de plus connu. Il avait battu par knock-out. Hammer Oswana. Il avait aussi battu par décision Simon Brown, l'ancien champion du monde. Glenn Coff Johnson, par décision. Et c'est à partir de là qu'il s'est hissé dans les classements mondiaux pour obtenir maintenant cette chance, cette deuxième chance de se battre pour un combat champion du monde. Et encore une fois, Éric, qui revient avec cette main droite, toujours très rapide. Encore le jab, l'efficacité du jab. Et ça, on ne le dira jamais assez. Et là, Chica, en a plein les bras, tout ce qui est le cas de le dire, décide de s'accrocher quelque peu pour un petit moment de répit. Éric, qui continue de bien bouger défensivement, fait manquer beaucoup de coups à Chica. On parlait de la main droite, Bernard, d'Éric. Est-ce que cette main droite était blessée à ce moment-là du match, le combat? Non, pas du tout. Ça allait bien dans son cas. De toute façon, Éric, maintenant, sa main arrière est bien contrôlée. On peut voir, il l'utilise abondamment. Après le premier combat contre Catley, où là, la blessure a été vraiment sérieuse, quand il est arrivé et qu'il a remporté son championnat du monde dans la revanche contre Catley, c'est cette main droite qui lui a donné ce championnat du monde. Et là, maintenant, il travaille vraiment bien avec cette main droite. Et il a marqué passablement de points au cours de ce combat, comme on a pu le constater jusqu'à maintenant. C'est le huitième round qui tire à sa fin. Un autre round qui ira à l'avantage de lui. Puis on s'arrête le temps d'une pause. Au dernier round, au huitième. Un des seuls bons moments de Chica. Éric avait placé une bonne main droite, mais Chica lui avait fait mal. Et là, maintenant, Chica a déchaîné. Et là, c'est vraiment en neuvième round. C'est vraiment en pleine action. Sûrement que Lou Douva lui a dit dans son coin, il réagit, il fait quelque chose, ça n'a pas de sens. Parce que là, c'est devenu trop facile. Et c'est pour ça que Chica est parti le round très, très rapidement. Et il va s'épuiser aussi, très rapidement, sûrement. Alors, il faudra voir comment Éric va réagir là-dessus. Mais Éric, pour l'instant, toujours efficace en défense. Un jab efficace également. Une main droite très rapide. Éric, il bouge toujours bien, hein? Toujours bien en défensive et toujours prêt à revenir. Il n'est jamais très loin. Regarde encore là la précision. Deux bons coups sur la cible. Et ce Chica a une bonne mâchoire, là, parce que je peux vous dire qu'à les coups qu'il a reçus depuis le début du combat, là... Bel uppercut d'Éric, qui vient vraiment de tous les angles. Donc, ça devient difficile pour Chica. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Et là, on peut voir comment ça manquait un peu d'équilibre. Ça, c'est une preuve de fatigue. Éric qui revient à la tête. Voilà, on voit au total, jusqu'à maintenant, les coups portés. Vous voyez, 102 bons coups sur la cible pour Chica. Presque le double, 184 pour Lucas. Donc, ça va vraiment bien. Et là, un seul combat passé le huitième round. Et Chica avait une fiche de 1-0. Donc, pour lui, maintenant, au neuvième, ça lui est éclaté seulement. C'est la deuxième fois de sa carrière. Et là, ça va devenir très souffrant. Et là, il se retrouve vraiment dans la cour, dans le territoire d'Éric Lucas, un territoire qu'il connaît bien. C'est une neuvième, dixième round. C'est une bonne remarque que tu fais là. Éric est habitué, lui, aux guerres dures. Pour lui, c'est tout à fait naturel de se rendre jusque-là. Dans le cas de Chica, là, c'est... Oh! Il faut apprendre à bien se connaître pour savoir comment notre corps va réagir et surtout notre esprit. Alors, l'arbitre qui a averti Éric a un coup derrière la tête de Chica. Encore une fois, le jab. Regardez le jab qui... Encore une fois, directement à la tête. Le jab qui est dérangeant. Dérangeant, Chica a été... Oh! Combinez-encore une fois, la main droite et l'uppercut par la suite. Ah! Ben, Chica, il ne doit pas trouver ça trop facile. Ce n'est pas reposant d'affronter Éric Lucas, présentement. Non, je suis convaincu que Chica ne s'attendait pas à un combat aussi dur. Il savait parce que... Sous-titrage Société Radio-Canada